Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, serait très attiré à l'idée d'occuper le poste d'entraîneur vacant à Manchester United depuis le départ d'Olguin Arsolskja et dimanche. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille au Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, c'est un peu l'effervescence autour de Manchester United. Giflés à Vicarage Road par le premier Watford sur le score de 4 butins de Claudio Ranieri, les redevils ont rapidement pris la décision, ce dimanche en fin de matinée, de limoger leur entraîneur, Olgun Arsolskja et après près de 3 années de bons et loyaux services. Si Michael Carrick, l'ancien milieu de terrain de Manchester United qui officiait, en tant qu'adjoint du technicien norvégien, a pour le moment repris les rênes de l'actuel huitième de Première Ligue, le boire des pensionnaires d'Ultra Force Active en coulisses, afin de trancher sur l'identité du futur coache de Manchester United. Comme nous vous l'expliquions ce dimanche, plusieurs noms figurent sur les tablettes des mancuniens, dont celui de l'actuel entraîneur du PSG. Selon les informations de The Times, Mauricio Pochettino souhaiterait d'ailleurs devenir le nouvel entraîneur de Man United. D'après le très sérieux média britannique, le technicien de 49 ans aurait carrément confié à des proches qu'il serait très intéressé de s'asseoir sur le banc des redevilles en fin de saison, soit à l'été 2022. Reste à connaître la position des rouges et bleus sur ce dossier. Mauricio Pochettino, débarqué du côté du Parc des Princes, le 2 janvier dernier, possède un contrat courant jusqu'en juin 2023 avec le Paris SG. Celui qui connaît bien la Première Ligue pour avoir dirigé Southampton, 2013-2014, puis Tottenham, 2014-2019, est en tout cas très apprécié par Ed Woodward, le vice-président de MU, ainsi que par d'autres membres du conseil d'administration. L'Argentin, déjà annoncé sur le départ pour revenir chez les Spurs cet été, devrait encore connaître des semaines agitées, alors qu'il tente de trouver la bonne formule, avec son équipe de Galactique à Paris. La déroute Watford 4 buts à un samedi après-midi, aura été la défaite de trop, pour Ol Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Les redevillons, sans véritable surprise, et pour le plus grand bonheur de leurs supporters, annoncés ce dimanche en fin de matinée, le limogéage du technicien norvégien de 48 ans, expliquant au passage que Michael Carrick, son ancien adjoint, était désormais en charge de l'équipe première. Le quotidien Outre-Manche nous dévoile également le montant de l'indemnité de licenciement, que devrait recevoir le technicien de 48 ans. En effet, il toucherait pas moins de 7,5 millions de livres sterling, soit près de 9 millions d'euros pour ses trois années de contrat-arrestante. O était en poste depuis décembre 2018 à la suite du départ de José Mourinho. Celui qu'on surnommait le Babi Fasquier avait ensuite été prolongé cet été, jusqu'en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada